Générique Et comme nous l'avons tous remarqué, les mosquées hier ont été prises d'assaut par des milliers de musulmans partout, puisqu'hier c'était les premières prières de Tarawih. Un rappel s'impose. Un rappel s'impose. Effectivement, le top du mois de Ramadan a été lancé et aujourd'hui, c'est notre premier sahur. Bon, espérons que tout le monde a accompli, a pratiqué, a appliqué ce principe prophétique, cette pratique prophétique. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé d'inciter les musulmans à faire le sahur. Bon, dommage pour ceux qui n'ont pas pu faire le sahur et heureux pour ceux qui l'ont fait. Mais comme nous le savons tous, que ce soit le sahur, que ce soit la rupture, que ce soit les prières de Tarawih, que ce soit la lecture du Coran, en fait, tous les actes du mois de Ramadan sont codifiés, légiférés. Voilà, ils répondent à la raison pour laquelle, chaque jour, vous allez retrouver un connaisseur de la science islamique, un connaisseur de la science islamique pour que notre pratique soit valable et validée et conforme à la pratique du prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop tarder, nous allons accueillir notre cher professeur Belhout Nourdine. Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa Ramadan mubarak. A toi, chahsami, et à tous les téléspectateurs de la TV. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par le commencement, puisque c'est le sahur. Alors, qu'en est-il du sahur ? Y a-t-il des textes ? J'imagine que oui, mais bon, on va les comprendre, les analyser, surtout les connaître avec vous. Alors, la première des choses, le sahur, c'est quoi exactement chez les fouqaha, et même de point de vue arabe ? Le sahur, le sahur, ça vient du mot, de la rassine trélitaire en langue arabe, sahara. Donc, c'est le moment de sahara, c'est le moment qui précède l'aube, ou c'est le moment qui précède les premières lueurs de l'aube, du matin. Donc, et du coup, le repas qu'on prend avant de jeûner, se situe en ce moment-là, et on l'appelle le sahur. Très bien. Alors, qu'en est-il de la parole du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au sahur ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé de nous recommander, de nous vanter, si on se permet de dire, les mérites de sahur. Et sur le plan physiologique, corporel, utile, pratiquement, et sur le plan spirituel, et dans cela, on recense dizaines de hadiths, si ce n'est plus, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommande de ne jamais rater ce repas de sahur, même si ce n'est ce repas, il faut le dire, ce n'est pas une condition de validité des jeûnes. Si quelqu'un ne s'est pas levé, il n'a pas pris ce repas, son jeûne reste valide, mais tellement on va entendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tellement insister, qu'on ait envie de prendre le sahur, et le hadith le plus connu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ta saharu fa innafis sahuri baraka ». Donc prenez le repas de sahur, parce que dans ce repas, il y a beaucoup de biens, la baraka, c'est la bénédiction, ici la multiplication de biens, et les biens au sens large, surtout les plans. Un autre hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Inna Allah wa malakatahu yusalluna ala al-mutasahirin ». Allah et ses anges prient pour ceux qui ayant pris le repas de mutasahirin. Nous savons très bien que la prière d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une élevation, et la prière ou les invocations des anges, pour nous, c'est quelque chose qui est exaucé à 100%. Masha'Allah. Donc, je reviens, si vous permettez, sur le terme « baraka ». J'imagine que les savants musulmans, quand même, ils ont essayé de comprendre la baraka pendant le sahur, ou du sahur. Est-ce que nous avons des indications là-dessus ? Oui, effectivement, les savants musulmans, ils ont eu toujours cette méthodologie de ne jamais passer sur une parole, un hadith, sans le prendre, le scruter et l'étudier. Parfois, on trouve une petite phrase, on peut en déduire une vingtaine de bienfaits et de règles. C'est très connu dans la méthodologie scientifique musulmane. Donc, bien sûr, on a recensé, Ibn Ar-Rajab, ainsi de beaucoup de savants musulmans, ils ont recensé les biens du sahur sur l'esprit de l'être humain lui-même. Donc, quand il se réveille psychologiquement, et il est déjà, même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas sahur, même s'il prenait une petite gorgée d'eau, une petite date, etc. Et ça a son effet physiologique et spirituel. Donc, le fait déjà de se réveiller en ce moment, qui est le dernier tiers de la nuit, une grande bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, se rapproche de nous davantage et les prières sont exaucées. Le fait déjà de suivre le pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ce repas, c'est déjà un bienfait. Le fait de prendre quelque chose, même médicalement, on dit que c'est le meilleur régime, disons, c'est de prendre deux repas dans la journée, pas trois, il se passait dans 10-12 heures, donc exactement dans le sahur, sur le cœur. Le fait de réaliser la prière de l'ufajr, d'être prêt, de profiter de ces moments propices aux invocations, donc en plus de prendre des protéines, des vitamines et des choses qui nous permettent d'entamer la journée de jeûne en pleine confiance. Très bien. Donc là, nous avons d'abord la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons compris le terme baraka, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de baraka, ce n'est pas juste un mot qu'il a utilisé, mais qui a beaucoup, beaucoup de sens. Et là, on aimerait bien voir, même si vous l'avez un peu dit, quel est le statut de sahur ? Est-ce qu'on est dans l'obligation ? Est-ce qu'on est dans la recommandation ? Vivement recommandé, on est où exactement par rapport aux savants musulmans ? Le repas de sahur n'est pas obligatoire. Du coup, celui qui jeûne sans prendre son repas, son jeûne, reste valide. Mais il est hautement recommandé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, comme on a dit, on recense plusieurs hadiths. D'ailleurs, Manoub alayhi wa sallam, il nous dit, c'est ce qui nous distingue, nous les musulmans, à notre jeûne, à nous, parce qu'on peut trouver d'autres formes de jeûne. En plus de tout ce qu'on a cité comme mérite, que ce jeûne-là, c'est vraiment, que ce repas, c'est une spécificité de la communauté musulmane. Donc, j'imagine que ce n'est pas obligatoire. Mais celui qui ne prend pas le sahur, il perd beaucoup de hasanètes, il perd de la baraka, tout simplement. Ce qui est logique, en fait. C'est vrai, il n'est pas obligatoire. OK, d'accord. Donc, si moi, je ne ferai pas le sahur, donc manger un reste valable. Mais le problème, c'est qu'il y a une perte de bénéfice, malheureusement, pour ceux qui n'arrivent pas pour des raisons multiples. Alors, j'imagine, pour conclure, que puisque le sahur, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, est-ce que ça nécessite quand même, en fait, un amour du prophète, ça nécessite quand même une volonté, ça nécessite une passion, ça nécessite une détermination, selon les paroles du prophète, salatou wa sallam ? Oui, le prophète, salatou wa sallam, nous dit, celui qui aime quelque chose, ou quelqu'un, il le suit. Et c'est vrai, il faut, c'est déjà un signe que nous, même si je me dis physiquement, je suis bien rassasié, et je n'ai pas besoin de ce repas, je ne vais pas mourir, si je ne vais pas prendre ce repas, mais tellement on entend le prophète, salatou wa sallam, et rien que les savants et les musulmans, ils disent, même s'il n'y avait aucun bienfait physique sur la capacité de supporter, etc., rien que le prophète, salatou wa sallam, rien que le fait qu'il l'ait indiqué, qu'il y a dit qu'il y a un baraka, rien que le prophète, salatou wa sallam l'a fait. Donc, effectivement, nous étions dans le statut de Sahour, les bénéfices du Sahour, et moi, ce que j'ai retenu, ce que nous devrions retenir, c'est effectivement, au-delà, en fait, des bénéfices de santé, psychologiques, il y a l'amour du prophète Mohamed, salatou wa sallam. Monsieur Belhout, une dernière question, brièvement. Est-ce que nous avons des traces de comment le prophète, salatou wa sallam, faisait le Sahour ? Le prophète, salatou wa sallam, se suffisait de ce qu'il trouvait. Donc, comme il l'a dit, prenez le Sahour, même si ce n'est que le prophète, salatou wa sallam, « ou alors qu'il y a un tamra, ou qu'il y a un matrat, ou qu'il y a un charbat. » Donc, le prophète, salatou wa sallam, mais, bien sûr, on peut déjà en déduire que par rapport à certains aliments, comme les datres, les aliments à un bon apport énergétique en protéines, en glucides, etc., et puis, surtout, l'hydratation, que le prophète, salatou wa sallam, déjà, même dans le peu de nourriture que le prophète, salatou wa sallam, qu'on disposait de l'époque, on savait que le prophète, salatou wa sallam, voilà, n'était pas très riche, donc, mais, dans les aliments qu'on remarque que le prophète, salatou wa sallam a pris, à choisir pour le Sahour, c'était des aliments qui sont, qui ramènent un apport énergétique et qui permettent au corps de stabiliser son taux de glucides, de sucre dans le sang, etc., et surtout, l'hydratation du corps, qui permet d'entamer une bonne et belle journée. Barak al-Aufik, professeur Belhout, pour cette belle parole, pour ces explications, ces indications. Ramadan, carimun mubarakun, laka, wali al-jamiyan. Ramadan, mubarakun, et surtout, n'aura-té jamais le Sahour. Inch'Allah, b'ahaw al-Aufik, c'est Belhout, et là, comme vous le savez très bien, nous avons installé une belle tradition dans cette émission On Air sur RTV, c'est permettre, en fait, c'est mettre en valeur des petits enfants, ce que j'ai appelé les petits récitateurs, pour les réciter, voilà, un petit verset coranique, une petite sourate, et aujourd'hui, on va écouter une jeune petite fille qui dit, le courant, écoutant là. ... la blâh une la l' la la l' l' C'est parti !